L'accroche, j'ai trouvé que c'est pas de sourire, pas de soucis. C'est pas de sourire, pas de sourire. C'est pour moi si tu es branché. Donc Laurence, il suit, c'est parfait. Ça marche aussi dans le sens. Si je reviens à l'origine, en fait en 2011, quand Blazance a été créé, on fonctionnait avec Outlook. En 2013, on a basculé sur EasyWear, donc ça fait quand même maintenant un moment qu'on collabore ensemble. Pourquoi ? C'est simplement que cette même cliente qui, sur une même journée, nous a contactés via d'abord un lien connecteur qui est entre Diabolocom, donc un partenaire qui est également ici. Comment ça se passe ? C'est vraiment dans les faits. C'est typiquement votre agent, et il sait directement finalement à qui il parle. Donc ça, c'est déjà un plus dans la personnalisation de vos rapports avec vos clients. Et c'est derrière de pouvoir effectivement savoir que cette cliente, impatiente comme souvent, nous a contactés du coup par e-mail, nous a contactés juste après par téléphone et par chat plus récemment, parce qu'on a pris la brique chat, on prend la brique chat du coup avec EasyWear également. Et donc d'avoir finalement accès à l'ensemble des données clients, puisque comment ça fonctionne ? Tout simplement, dès que vous avez en fait un achat qui est effectué sur Pays de tendance, ça crée une fiche contact dans EasyWear. Donc on est vraiment en flux tendu. Et voilà, donc oui, c'est l'intérêt, c'est que voilà, dans la solution EasyWear, on pousse celle-là ou une autre finalement, mais on pousse des données qui sont nom, prénom, statut de fidélité, adresse, historique des commandes. Et donc au lieu de, vous savez la complexité pour la plupart des agences, c'est d'avoir beaucoup d'interfaces. Et quand vous avez du coup l'ensemble des informations qui est embarquée dans une solution, c'est un gain de temps, un gain de productivité. Donc ça facilite aussi du coup le traitement des données. Alors, chez Vorberg, on n'a pas de CRM. On a 2 millions de clients et on les connaît tous et en même temps on ne les connaît pas puisqu'on n'a pas de CRM. Donc on est obligé de se débrouiller et de contourner. Ce que l'on a comme information, on a leur numéro de commande, leur nom, leur prénom, leur adresse, voilà. Et puis leur adresse e-mail. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un parcours client à partir de ces quelques données. Et pendant un an, nous suivons le client. Donc nous avons créé des moments clés où nous nous adressons à lui tous les mois. Mais c'est un petit peu omel, c'est vraiment archaïque. Mais c'est aussi le contrebalancier d'une croissance à deux chiffres pendant des années où finalement l'entreprise n'a pas eu le temps de développer tous ces systèmes. On a été pris dans un tourbillon et aujourd'hui, vraiment, on se pose la question pour gagner du temps, être plus performant. Mais je pense qu'aujourd'hui, le client ne s'en rend même pas compte puisque nous allons jusqu'à ces un an d'anniversaire. Donc on est arrivé sans CRM, sans forcément avoir des outils très élaborés. On est arrivé quand même à pouvoir suivre notre client que l'on connaît. J'ai décidé en effet d'avoir un CRM, un service client. J'incarne le service client, en tout cas j'essaye, de A à Z. Un petit peu plus compliqué dans notre métier, ou dans mon métier, c'est qu'en fait on n'a pas de récurrence de client. C'est une illusion de croire que le client, parce que vous l'avez satisfait, il va revenir l'année prochaine. On ne vend pas et on n'achète pas très fréquemment dans sa vie. Dans le meilleur des cas, c'est une fois, deux fois, voire trois fois, dans des cas un petit peu particuliers. Ce qui veut dire aujourd'hui que mon acharnement à satisfaire le client et à mettre tous les moyens en œuvre, qu'ils soient technologiques, logistiques et autres, ou de la relation client. Malheureusement, ce n'est pas forcément une récurrence ensuite de sollicitations. Et je peux difficilement attendre une fidélité du travail bien fait. Une recommandation dans le meilleur des cas, mais on s'aperçoit qu'on est quand même dans des univers assez égocentrés et sans être pessimiste. Même si quelqu'un était très satisfait de ma prestation, force est de constater que dans la réalité du terrain et le temps qui passe, très peu, même activé par différentes sollicitations, cadeaux, intéressements, commissions d'apporteurs d'affaires, il est très très peu fréquent que la recommandation soit un élément suffisant pour alimenter mon activité. Ça n'empêche que j'y crois. Je fais quand même mon métier avec conviction et avec investissement, donc je le fais, même s'il n'y a pas ce processus de fidélisation que vous rencontrez tous à un moment ou à un autre de votre parcours client. Je dirais que chaque expérience est une personnalisation. Nous visons obligatoirement la satisfaction, puisque notre business model, c'est la vente à domicile. C'est obligatoirement un client satisfait. Si le client n'est pas satisfait, il ne nous recommande pas, c'est une branche de l'art qu'on coupe. Donc forcément, la satisfaction, elle est au cœur de notre processus. Il y a un engagement énorme de la part de notre réseau de vente. Je pense que ce sont des gens bien plus engagés que le service client, parce que eux, c'est leur gain. C'est des indépendants. C'est des indépendants. Et je dirais que de l'indépendant jusqu'au directeur d'agence, ils sont surinvestis. On essaie de s'impliquer en tant que chargé de clientèle autant que leur conseiller ou conseillère peut s'impliquer pour eux. Donc, on a des possibilités. On offre bien sûr des gestes commerciaux. Maintenant, le client, parfois, demande encore plus d'implication parce que, justement, comme je disais Len, il est habitué à ce que son conseiller ou sa conseillère aille toujours pousser les limites toujours plus loin dans l'implication. En tant que chargé de clientèle, c'est parfois compliqué. On a l'impression qu'on lui offre tout ce qu'on peut lui offrir, mais ça ne suffit pas toujours. Je pense qu'en fait, il y a deux enjeux au sens client. Il y a un premier enjeu qui tourne sur comment on est capable de mettre à disposition des différents profils de l'entreprise la bonne information au bon moment. Dans la question que tu nous posais, Manuel, tu t'évoquais le fait que, finalement, comment on trie les informations qu'on met à disposition des personnes, comment on ne noie pas les personnes sous un flot d'informations. Moi, j'aime bien prendre le parallèle avec un puzzle lorsqu'on travaille dans un centre de contact en France ou à l'étranger. Finalement, ce qu'on demande à un agent qui travaille dans un centre de contact, c'est d'être capable de reconstituer un puzzle d'une centaine de pièces en quelques secondes. En d'autres termes, être capable finalement de dire, au fil de la personne avec qui je suis en contact, que ce soit contact téléphonique, c'est particulièrement vrai sur l'immédiateté, mais que ce soit email ou réseaux sociaux, il faut être capable de faire un puzzle. Et si là, maintenant, tout de suite, je vous demande à tous de faire un puzzle dont vous n'avez pas le plan en 30 secondes d'une centaine de pièces, vous allez me dire que c'est impossible. Nous, le challenge que l'on veut permettre de relever à nos clients, c'est ça. C'est pas de pognon, pas de sourire, en fait. D'accord. En fait, ça remet du pragmatisme dans la relation client. Je pense qu'en France, on a un vrai sujet. Avec le service, on n'est pas forcément à l'aise. On ne valorise pas ça. Dans l'univers anglo-saxon, on le valorise beaucoup plus. Et surtout, on fait un lien avec le business qui est beaucoup plus évident. Sur l'impact business, finalement, est-ce que ce qu'on fait, ça permet ou non de faire entrer des euros dans les trébuchants ? Parce que dans le fond, toutes les marques évoquent l'enchantement client, évoquent le fait qu'il faut satisfaire les clients. In fine, une entreprise, quoi qu'on en dise, c'est une entité économique. Je trouve qu'en France, on n'assume pas forcément ça. Les anglo-saxons l'assument beaucoup plus, je trouve. Donc ça, ça m'a bien plu ce matin. Le format en tant qu'expérience client-là, il a vraiment eu le temps de créer des discussions un peu plus longues, de créer du lien. Il y a plein de présentations qui m'ont donné des idées. Je ne sais pas, il y a eu un climat qui est totalement à part. Ce n'est pas que l'hôtel qui est effectivement magnifique, le bord de mer, tout ça. Mais je trouve que tous les participants ici ont été bien sélectionnés parce que tout le monde a envie de donner de soi, d'échanger. Et donc maintenant, je mets une très bonne note. La relation et la communication émotionnelle, moi, ça me parle et ça fait des décennies que je suis très, très investie sur ce sujet. Donc comme quoi, même sur des univers différents, on partage, je pense, les mêmes goûts, intérêts et interrogations. Donc ça, c'est le point fort. La personnalisation, grâce à Manuel, qui au travers des personnalités très originales qu'il arrive à trouver, nous met sur des parcours où, de toute façon, on s'interroge. Pas que sur un plan professionnel, mais sur un plan aussi personnel et humain. Et rien pour ça, je dis bravo. Moi, en tant que chargée clientèle, il y a la première intervention déjà sur la voie que j'ai trouvée très, très intéressante en termes, moi, en tant que chargée clientèle, j'adapte toujours, enfin, on est obligé en tant que chargée clientèle d'adapter son discours, d'adapter le ton de sa voix, d'adapter son débit par rapport au client qu'on a en face. Donc, d'apprendre et de voir tout ce qu'on est capable de faire avec notre voix, j'ai trouvé ça très intéressant à essayer, à exploiter plus tard dans mes appels. Moi, je suis une grande fan du French Forum parce que c'est des rencontres, c'est inspirant. C'est vrai que je te rejoins, Manon, la voix ce matin, j'étais complètement bluffée, je ne m'y attendais pas, donc j'étais cueillie. Le French Forum, pour moi, c'est vraiment l'actualité du moment, les tendances. Ça me donne une idée parce qu'on est un peu rattrapé vite par notre quotidien, nos problématiques. Et là, c'est une bouffée d'oxygène, de voir un peu vers quoi on va en relation client. et puis de belles rencontres, de belles sociétés qui parfois deviennent des partenaires. Merci. 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 Merci.